Salut et bienvenue dans le bloc de bureau. Aujourd'hui on parle lunettes de chez Vortex, une marque assez connue, mais ça c'est après le générique. J'ai pris cette lunette, alors à la base c'était pour ma petite carabine en 9mm, mais je me dis que ce serait mieux de mettre ça sur le 300 blackout, en fait sur l'AR15 plus précisément, parce que ça sera pas que du 300 blackout, donc on va voir un petit peu, je vais vous expliquer un peu pourquoi la Strike Eagle et pourquoi Vortex, et puis on va monter tout ça sur l'arme et puis on va essayer ça au stand. Déjà le packaging est quand même bien soigné, ça c'est l'intérieur de la boîte et la lunette est là. J'ai pris une x8, je vous suis dit il y avait la 6 aussi, dans le même genre d'encombrement. J'ai pris une x8, donc on a une batterie parce qu'elle est lumineuse, une notice, une petite chiffonnette comme souvent, et donc la lunette. On nous dit d'utiliser un tournevis dynamométrique, on voit que sur la bague il y a une petite vis qui n'est pas serrée d'ailleurs, qu'il va falloir perdre. Ça va falloir bien serrer, qui nous permet de sélectionner donc de x1 à x8, c'est assez ferme. Les tourelles. On lève le bouchon et là on a les clics. Ils sont assez francs, fatalement. C'est du demi MOA, chaque clé qui est en MOA. Le réticule est prévu pour aller jusqu'à 600 mètres avec du 223 ou du 308. En fait, on a les petits bouchons qui font en fait bonne qualité quand même. Là, ici, on a l'emplacement pour la batterie, étanche avec un jantotorique. Alors, l'avantage, c'est que cette lunette est garantie à vie. C'est ça qui est quand même pas mal avec Vortex. C'est que c'est du chinois, faut pas se leurrer. Mais c'est réputé et garantie à vie. On est très Vortex dans la famille. Je vous montrerai, on a plusieurs appareillages, plusieurs optiques. Vraiment sympa. Donc là, c'est la première vidéo Vortex. Et donc, à l'intérieur, on a une fois. C'est-à-dire que quand on se met sur une fois et que l'on allume, on voit très bien le point. Et ça fait vraiment comme on peut avoir les deux yeux ouverts parce que le x1 n'est pas un x1,25 comme la plupart du temps. Mais les deux yeux ouverts, on peut vraiment viser comme si c'était un point rouge simple, c'est-à-dire sans grossissement. Pour ce faire, j'ai pris une fixation au monobloc cantilever de la même marque, ton cahillette. Bon là, je pense que ça va avoir une bonne tête. On va mettre ça sur l'arme pour voir un peu à quoi ça ressemble. C'est la dernière vidéo. C'est la dernière vidéo. En bas à gauche ou en bas à droite ? En bas à droite En bas à droite Revolution et basalté Mais élevés comme haut Nous voici donc de retour du stand avec cette lunette que j'ai finalement montée sur mon 308. Ça me paraissait mieux proportionné et il faut savoir qu'elle est prévue pour le 223 ou le 308 en termes de chute. Quand on regarde le réticule de l'AR BDC3, elle est vraiment prévue pour les chutes des balles de 223 et de 308. Le réticule est vraiment étudié. Je vous montre ici le réticule, on le voit. Il y a une partie en haut qui va nous servir pour déterminer par rapport à la taille d'un buste ou d'une cible de style TSV la distance. Ensuite, on a des petits numéros qui, si on règle à 50 mètres pour du 223 ou du 308, de 20 mètres à 150 mètres tirés avec point visé, point touché. Ensuite, on va utiliser les petits points qui vont être en dessous. Là, par exemple, je reviens du stand, j'ai fait le test. Telle qu'elle est réglée, je l'ai zérotée donc à 50 mètres et d'ailleurs, j'ai quasiment rien touché. De 50 à 150 mètres, c'était le point du milieu qui me permettait de toucher. Et ensuite, je me mettais sur un cran en dessous et je touchais le 200 mètres sans problème. Le grossissement x8 est parfait. Jusqu'à 200 mètres, on voit encore super bien. On est censé pouvoir aller jusqu'à 600 mètres avec cette lunette assez confortablement. Qu'est-ce que ça donne ? Alors, j'ai tiré debout aussi. Là, vous voyez ici à 100 mètres debout. Voilà ce que ça donne. Ça, c'est aussi debout ici là. Vous voyez ? Alors, on voit la fatigue parce qu'au début, c'est centré et après, ça a une tendance à éparpiller ici et pas ici. J'en ai mis trois nickels et après, quatre et cinq sont arrivés. C'est plus le tremblement et la fatigue. C'est pour ça qu'on en a une tout en haut ici. Sinon, quand on attend de se poser, voilà ce que ça donne. Et c'est de là, premier prix, GGG, 147 grains en surplus militaire, celle que je tire en manufacturé. Et parce que ce sont ces étuis-là que je recharge. À coudé, on arrive à ce résultat qui est très correct. Et je vous dis, on touche 200 mètres sans se poser de questions. À tous les coups, en fait, à tous les coups, on est dans le gong format A4 à 200 mètres. Donc, je pense que l'arme, donc le Diamondback DB10 que je vous ai déjà présenté avec cette munition et la lunette, c'est un combo magique, j'ai envie de dire. Et d'une clarté, parce que moi, j'ai aussi acheté du pas cher, du truc chinois pas cher. Mais la différence, ça va être vraiment la clarté de la lunette. J'ai essayé de prendre des images directement dedans et tout, ça ne donnait rien. Donc, je ne pourrais pas vous montrer. Je vais essayer de vous mettre quelques photos du réticule, entre autres, mais je n'ai pas pu vous montrer. Mais une clarté, c'est génial. Et en position 1, c'est-à-dire que c'est de 1 à 8, mais la position 1, c'est un vrai 1. C'est-à-dire que des fois, c'est 1,25 comme je vous disais. Mais là, c'est 1. Donc, avec les deux yeux ouverts, si on est bien placé, ça nous fait l'équivalent d'un point rouge quand on met la luminosité. C'est vraiment nickel. Et ensuite, après, on peut agrandir. Après, par contre, dès qu'on va commencer à zoomer, il va falloir fermer un oeil et se servir seulement d'un seul oeil. Mais c'est nickel. Si on a bien réglé sa crosse après et tout, on est sur quelque chose qui vaut entre 400 et 500 euros quand même. On a un montage Vortex déporté qui vaut 100 euros. Alors, ça fait une somme, mais ce n'est pas cher. Je dis souvent ça. C'est-à-dire que ça fait des sous, quoi. Mais par rapport à la qualité, sachant que c'est garanti à vie et sans restriction, sans rien, on n'est pas emmerdé. On l'a acheté, on sait que ça va nous faire toutes nos armes. Voilà, on est tranquille. On est dans la famille très Vortex. Je vous présenterai d'autres modèles. Vous verrez. Mais c'est vraiment plaisant. Cette vidéo n'est pas sponsorisée, rien du tout. C'est vraiment, je l'ai payée plein pot. Mais je tenais à vous la présenter parce que souvent, on cherche quelque chose qui va bien, en fait, pour pas trop cher. Et ça reste un excellent compromis que l'on recommande à chaque fois. Et quand on a essayé de mettre l'œil dedans au stand, après, on ne peut que bien aimer. Moi, c'est quand j'ai essayé le x3, là. Leur petit point rouge x3 permanent, en fait, ce n'est pas réglable. C'est toujours x3. Mais c'était d'une rapidité d'acquisition. Enfin, voilà, d'accord. Donc, c'est anti-choc, anti-tout. Je vous laisse aller voir la description du produit. Ça s'appelle donc une Strike Eagle. Il y a toute une gamme de Strike Eagle. Celle-ci, c'est plutôt celle dédiée à l'AR. On reconnaît d'ailleurs ce système avec la grosse partie derrière et un petit tube qui vient jusqu'à devant. C'est d'ailleurs pas un petit tube parce que le tube fait 30 mm. Donc, déjà, ça fait partie des gros tubes. Ce qui nous permet d'avoir une belle luminosité aussi. Le nom complet, c'est ARBDC3. C'est le nom du réticule. Que du bon à dire là-dessus. Alors, bien sûr, ce n'est pas cher. Mais c'est un excellent rapport qualité-prix. Sur ce, si ce genre de vidéos un peu optiques vous intéressent, il y en aura d'autres aussi. N'hésitez pas à me dire ce que vous, vous en pensez. N'hésitez pas à me dire si vous aussi, vous avez du Vortex et si ça vous plaît. Ou si vous avez eu des problèmes avec. Ça peut intéresser la communauté. Et sur ces bonnes paroles, je vous dis à vendredi prochain pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à nous suivre sur Instagram, Facebook et Patreon.